... Nous demandons à l'état du Sénégal et au président Macky Sall d'user du minimum de souveraineté, en tout cas de ce qui reste en matière de souveraineté pour exiger d'Orange, pour contraindre Orange à répondre positivement à la sommation de l'ARTP c'est-à-dire l'annulation pure et simple de cette hausse sur les illimits. Premièrement. Deuxièmement, d'engager le gouvernement du Sénégal à lancer le processus pour que la Sonatel redevienne forte. Un processus pour qu'on puisse avoir une souveraineté sur le domaine des télécoms. On a connu la Sonatel qui a été un floron de l'économie, qui a commencé même à se développer, à aller au Mali à travers Icatel et autres choses. On a des ressources humaines capables de continuer à travailler à travers la Sonatel pour que l'état soit plus fort que France Télécom à travers Orange. C'est que ça. Aujourd'hui, si cette société, on avait le contrôle sur nos télécoms, si la Sonatel était forte, on ne serait pas dans la situation où le chef de l'état en question rappelle à l'ordre une société de téléphonie sur des tarifs et qui continue. Et qui continue en fait, c'est qu'on n'a pas le contrôle. Donc le deuxième point, il faut que l'état du Sénégal ouvre le processus pour voir comment est-ce que la Sonatel peut redevenir forte. Deuxième chose. Et troisième chose, au-delà de ces deux points qui engagent l'état, maintenant il s'agit de nous. Quelle est la suite du combat citoyen qu'on est en train de mener ? Nous lançons l'état à la taille Orange qui commence ce 1er septembre. Au-delà du boycott sur tous les produits et services d'Orange. En attendant, nous sommes dans un contexte avec une circulation vraiment très inquiétante de la Covid au Sénégal. En attendant d'aller vers des regroupements massifs et pacifiques partout au Sénégal devant les sièges d'Orange, nous appelons tous les Sénégalais le mardi prochain, partout où Orange est implantée, de désigner 10 représentants des consommateurs d'Orange et des citoyens sénégalais à aller se rendre à l'agence d'Orange pour leur intimer, pour leur exiger de répondre favorablement et de capituler sur cette décision de hausse des Illimix en répondant favorablement à la sommation de la RTP. Ça c'est un premier point au-delà du boycott. Au-delà du boycott, le 1er septembre prochain, dans le cadre du Talatay Orange, il faut que tout le monde investisse toutes les plateformes d'Orange sur les réseaux sociaux, partout, pour écrire et leur exiger qu'ils reviennent sur cette hausse-là. Et l'autre chose, on le dit et on continue de le dire, moi j'ai posé cet acte. J'ai changé d'opérateur, je ne suis plus esclave d'Orange s'ils pensent que j'en étais un. J'ai changé d'opérateur et je suis là. Tous les journalistes qui m'ont appelé, ils m'ont eu, tous ceux que j'appelle, je les ai. Je continue d'être joignable, je continue, voilà. Donc j'ai cassé ma puce Orange, j'ai changé d'opérateur et j'ai gardé mon même numéro, qui commençait en 1977 parce que je l'avais identifié à mon nom. Et on encourage tous les Sénégalais qui sont prêts à poser cet acte fort, à poser quand même cet acte de refus, à le faire et à comprendre et à savoir qu'avec la portabilité, il est possible d'aller ailleurs et de continuer d'être joignable et tout. Il ne faut pas négliger sur 10 millions d'abonnés, sur 10 millions en tout cas de clients d'Orange, qu'on se réveille un jour et qu'il y ait 2 millions qui éteignent leur téléphone ou qui n'achètent pas de crédit ou qui ne font pas de transaction sur Orange Money et tout. C'est des chiffres d'affaires, c'est des chiffres. Les chiffres tombent chez Orange. Donc il y a eu un impact réel sur les chiffres d'affaires d'Orange. Maintenant, il faudrait qu'on les mutupe, qu'on les articule, qu'on insiste là-dessus parce que quelqu'un qui gagne de l'argent à travers une communication que l'on passe, si on ne passe pas de communication, il n'a pas d'argent. Donc il faut que les populations pensent comme ça. Il ne faut pas qu'on se dise, mais à quoi sert le boycott ? Le boycott sert à pénaliser Orange sur ses recettes. Parce que quand tu passes un appel ou que tu en reçois ou que tu fasses une transaction sur Orange Money, tu donnes de l'argent à Orange. En empêchant, en atteignant ton téléphone ou en n'émettant pas d'appel ou en ne pas en recevoir, tu empêches à Orange de rentrer dans ce truc, d'avoir des bénéfices. Même si c'est en tout cas 1 milliard, 2 milliards par mois. Non, c'est possible parce qu'ils font 196 milliards par an de bénéfices. C'est hallucinant. Mais non, la question pour moi, c'est que ça va au-delà. Le réel problème, c'est que le Sénégal n'est pas indépendant. Quand tu n'es pas capable de gérer ta télécommunication, tu n'es pas indépendant. Et ce n'est pas seulement le Sénégal. Orange est dans beaucoup de pays africains. Et la plateforme va aller beaucoup plus loin parce que nous allons mettre une connexion entre tous ces pays-là où Orange existe. Comment on va voir que nous, les clients, on puisse imposer à Orange un tarif pour tous ces pays-là. Parce que dans tous ces pays-là, c'est le franc CFA qu'on utilise.